Jane par Charlotte, si est-il un voyage qui prend du temps Celui vers la découverte de sa mère Jane Birkin, décédée ce dimanche 16 juillet, que Charlotte Gainsbourg a filmé pour comprendre, avoir des réponses à ses questions, aller à sa rencontre Pourquoi apprend-on à vivre sans sa maman ? s'interroge l'actrice de 51 ans Il me semble que si est-il un but qu'on se donne ? S'affranchir à tout prix Je n'ai pas envie de m'affranchir, insiste la fille de Serge Gainsbourg dans son film sorti le 7 juillet 2021 Quand Audrey Crespo Marat lui demande, lors de son portrait de la semaine pour 7 à 8, diffusé en janvier 2022, si son long métrage combat aussi cette peur d'une vie sans elle, elle répond sans détour, ah oui Ça, par contre, je ne suis pas du tout prête, confie Charlotte Gainsbourg Je n'étais pas prête à une vie sans mon père, mais on n'est jamais prêt, en fait Avant d'ajouter avec pudeur, je sais très bien qu'on ne peut pas se préparer Très fière de, c'est, fille, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, Jane Birkin confié à leur sujet en février 2021 à Gala, j'espère juste avoir été à la hauteur Et que mes filles conservent un sens de l'humour pour me pardonner mes erreurs Supérieure à supérieure à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 au lendemain du décès de Jane Birkin Si esti avec sa sœur Lou Doyon et dans un communiqué que Charlotte Gainsbourg a brisé le silence Jane Birkin s'en est allée après 16 ans d'une bataille acharnée contre la maladie, ont-elles écrit Depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuit et jour Depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance Avant de terminer, ce premier soir seul aura été le dernier Elle l'avait décidé. Une petite phrase qui a semé le doute auprès des fans de la chanteuse Contacté par RTL, l'entourage de Jane Birkin précise qu'il n'y a aucun sous-entendu dans la dernière phrase du communiqué Rapporte le journaliste Steven Bellery sur Twitter De son côté, l'agence France Presse Jean-François Guyot précise sur son compte Twitter L'entourage de la chanteuse a précisé lundi soir à l'AFP que le décès était de cause naturelle Crédit photo, Jacoville Bordemoreau